Améliorer les moyens de subsistance en Afrique de l'Ouest et du Centre grâce à des augmentations durables de la production et de la productivité agricole, en favorisant la compétitivité et les marchés, telle est la mission du CORAF. Depuis de nombreuses années, le Conseil Ouest et Centrafricain pour la Recherche et le Développement Agricole CORAF s'investit dans la recherche visant à favoriser l'innovation dans le domaine agricole. Beaucoup d'activités et résultats ont été obtenus et méritent d'être documentés et diffusés afin d'améliorer la visibilité des actions et des impacts du CORAF, ainsi que de générer des connaissances utiles à partager avec toutes les parties prenantes en vue de les encourager à s'impliquer ou à rester impliqués dans le développement du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre. Dans la région de l'Afrique de l'Ouest, à Niamey, la capitale du Niger, vit une jeune femme exceptionnelle qui a marqué l'histoire de l'agriculture. Grâce à la recherche agricole, Dame Nafissa Amidou Abdoulaye, directrice générale de l'entreprise Salma, a connu un succès remarquable. Il y a 9 ans, Nafissa a fait un choix audacieux d'abandonner son métier de sage-femme, d'épidémiologiste et de consultante internationale pour se consacrer à la transformation d'aliments destinés principalement aux petits et grands ruminants. Un travail habituellement réservé aux hommes. Les sages-femmes de formation, ce qui fait rire les gens, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites créer une unité de production d'aliments d'état. Je n'ai jamais fait l'entrepreneuriat, je me suis lancée dans une activité où aucun homme, c'est l'activité même dédiée aux hommes, mais aucun homme ne le fait. Le fait d'être accompagné par les structures de recherche comme l'INRA, parce qu'ils sont toujours là à l'écoute. L'usine va passer de 1000 tonnes en an à plus de 30 000 tonnes en an, parce qu'actuellement, d'ici la fin de l'année 2023, une usine moderne qui fera 5 tonnes à 10 tonnes l'heure le jour. En collaboration avec le CORAF, Institut National de Recherche Agronomique du Niger, INRAN, a mis à disposition de NAFISA des formules efficaces pour produire des aliments bétail à haute valeur nutritive. Ce qui lui permet de réaliser un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions de francs, CFA. Cette collaboration a ouvert de nouvelles portes pour NAFISA, lui permettant de réaliser son rêve et de transformer son engagement en une entreprise prospère. Aujourd'hui, entreprise Salma compte plus d'une quinzaine d'employés dévoués qui partagent la vision de NAFISA. Avec la nouvelle usine moderne, dotée d'une capacité de production impressionnante de 30 000 tonnes par an, l'entreprise est en plein essor. Mais ce n'est pas tout. NAFISA envisage d'augmenter son effectif, passant de 16 employés à plus de 30, et vise à générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 1 milliard de francs CFA. La recherche m'a créée, parce que sans la recherche, je ne vais jamais avoir la formulation. Chaque fois, je remercie Dieu de m'avoir fait rencontrer l'INRA. Parce que chaque fois, je dis partout où je passe, dans le monde entier, je voyage beaucoup pour parler de la recherche. Ça m'arrive beaucoup et je dis aux gens, écoutez, allez-y vers la recherche. L'histoire de NAFISA est une véritable inspiration, démontrant comment la détermination, la collaboration et la recherche peuvent transformer une vision en une réalité florissante. Dans l'ensemble, le CORAF, en collaboration avec l'Institut de recherche, Enran, au Niger, a offert à NAFISA une opportunité sans précédent. Dépourvue d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat, et surtout dans la transformation des aliments pour le bétail, NAFISA a été propulsée vers le succès grâce à la recherche agricole. Il y a des difficultés, le fait de ne pas connaître l'entrepreneuriat, le fait d'être femme dans un domaine hautement homme actuellement, et de plus en plus les hommes sont dans le domaine actuellement, donc je suis la seule femme qui le fait, c'est très compliqué en tant que femme. Allez-y vers les centres de recherche, eux, ils font beaucoup de choses extraordinaires que vous pouvez, comment on appelle ça, récupérer et puis faire comme moi. Ce n'est pas extraordinaire, ils sont là, eux, ils ont souffert, avec l'esprit, avec ce qu'ils ont, avec les moyens qu'ils ont, ils ont cherché. Ils ont fait des recherches qui sont là, les résultats sont là. S'il n'y avait pas les résultats, moi je ne serais pas là, l'entreprise ne verra pas le jour. Vous voyez, donc, moi je dis tout le temps merci à la recherche. Globalement, le travail du CORAF a bénéficié à plus de 100 millions de personnes directement et indirectement en Afrique de l'Ouest et du Centre depuis sa création. Plus de 650 innovations éprouvées ont été conçues et sont prêtes à être mises à l'échelle au profit de d'autres personnes. Les histoires de Douti Warpao, de Prénam du Togo, de Yosa Bono du Cameroun ou de Nafissa du Niger ne révèlent qu'une partie infime de l'histoire et de la théorie du changement du CORAF. La valeur unique du CORAF réside dans sa capacité distincte de contribuer à l'intégration régionale en diffusant la science, les technologies et les innovations au-delà des frontières. Grâce à son modèle de transfert de technologies d'un pays à un autre, le CORAF a aidé les pays à éviter le dédoublement des efforts, à utiliser efficacement les maigres ressources humaines et financières dont il disposait et à créer des économies d'échelle. Ces récits reflètent les apports du CORAF et de ses partenaires clés, tels que les systèmes nationaux de recherche agricole et les bailleurs de fonds dans le soutien des politiques agricoles nationales et régionales. Il met aussi en évidence l'utilité du CORAF et notamment l'importance des résultats de la recherche pour atteindre les objectifs du PDA, à atteindre l'objectif de développement durable de fin zéro et se rapprocher de l'Afrique que nous souhaitons, tel qu'indiqué dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est la raison pour laquelle il a été salué par plusieurs éminents africains. Le CORAF peut aller encore plus loin avec une mission et un plan revu et qui répondent aux défis actuels. Un groupe de partenaires travaillant en synergie dans le respect des principes de subsidiarité et avec des ressources adéquates.